Musique Bonjour à vous, dans cette nouvelle vidéo, qui est un petit peu spéciale, je vais vous montrer comment réaliser ces protections de casque avec une très belle araignée dessus. C'est une demande d'une de mes abonnés. Quand on me demande, je dis souvent, je vais voir ce que je peux faire. Si je peux, je fais, mais ça prend du temps, parce que je ne fais pas que du crochet. Et si je ne peux pas, je vous dirai directement que je ne peux pas. Donc là, j'ai réfléchi pendant un temps. Et finalement, on va faire des protections. Je vais vous montrer également. Et si je n'ai pas terminé, ça je vous l'explique au fur et à mesure de la vidéo. Ici, la première que j'ai faite, je l'ai faite en noir, avec les yeux de sécurité. Utiliser du noir pour la vidéo, on n'aurait pas bien vu. Donc pour la deuxième araignée, j'ai pris du rose, avec les yeux de sécurité également. Le premier modèle ici que j'ai fait, on ferme notre protection avec un nœud ici. Avec un nœud, là je n'y arrive pas parce qu'il faut tenir le casque correctement. Et le deuxième, que je vais vous montrer, que je trouve franchement beaucoup plus pratique, c'est de ne pas fermer de la même façon que celui-là, mais simplement de mettre un bouton ici quand on aurait terminé de ce côté-là. Et là, on n'a plus qu'à fermer avec le bouton. Je n'ai pas mis de bouton non plus, tout simplement parce que je ne vais pas m'en servir. Donc ce serait dommage de mettre des choses auxquelles je risque de perdre. C'est vrai que cette façon-là, avec un simple bouton, je trouve que notre protection tient beaucoup mieux. Mais ça, c'est mon opinion personnelle, donc je vous laisserai faire. Tout au long de la vidéo, je vous explique comment réaliser que votre casque soit sur une base ronde ou une base carré. C'est le seul que j'ai réussi à trouver pour pouvoir faire la vidéo. Donc moi, il est sur une base ronde, mais on voit qu'on se retrouve quand même avec un carré. Donc si vous avez un carré ou un rond, ça revient exactement au même. Alors, qu'est-ce que je dois vous dire encore ? Vous prenez le matériel que vous désirez. Moi ici, personnellement, j'ai pris de la zurite d'haleine, des fonds de pelote. Il me reste des fonds de pelote, donc je me suis dit que j'allais m'en servir pour la vidéo. Donc la couleur de l'araignée, vous avez besoin vraiment de très peu, une petite quantité parce qu'elle est très rapide à faire. Très rapide, elle va très bien. En fait, elle est même assez mignonne. L'autre ici, je l'ai fait d'une couleur différente pour que ce soit plus simple à voir. Des yeux de sécurité, si vous voulez mettre des yeux de sécurité ou pas. Sinon, vous pouvez simplement broder les yeux ou coller les yeux parce qu'il y a des yeux à coudre. Pour la base, j'ai pris, c'est toujours la marque azurite, ma couleur gris. Donc vous prenez ce que vous voulez ici. Si vous décidez de mettre un bouton, donc il vous faudra un bouton pour pouvoir fermer votre protection, votre décoration. Qu'est-ce que j'allais dire encore ? Donc moi, j'ai suivi ce qui était marqué sur les étiquettes. J'ai travaillé avec le crochet numéro 4. Je crois que je vous ai tout dit. J'espère que ça pourra aider l'abonné qui m'a fait la demande. Alors comme d'habitude, dans la description de ma vidéo, autant vous trouverez le lien direct pour la main droite que pour la main gauche, le lien direct pour Facebook, Instagram. Tous les liens qui peuvent vous être utiles se trouvent dans la description de ma vidéo. Pour ceux et celles qui ne sont toujours pas abonné à ma chaîne, surtout n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner et à partager un maximum les vidéos. Alors comme la première araignée, je l'ai faite en noir, ce serait plus compliqué si je la refais en noir pour vous montrer. Donc je vais la faire en rose. On va déjà commencer par le cercle magique. On positionne bien son fil dans ce sens-là. On fait le tour de son doigt. On passe notre crochet sur le fil. On le ramène à l'avant. On va faire une première maille en l'air qui ne va pas compter. On va travailler à l'intérieur de ce cercle magique. On va faire 8 mailles serrées à l'intérieur. Donc on rentre, on ramène un jeté à travers les deux boucles. On a fait une maille serrée. On rentre, on ramène un jeté à travers les deux boucles. On a fait 2. Au total, on va en faire 8. 8. On prend notre fil de départ et on ferme notre cercle magique. On ferme légèrement, on fermera mieux après. Pour le deuxième tour, on va doubler toutes nos mailles serrées. Ça veut dire qu'on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrées que nous avons. On rentre dans notre première maille serrée. On profite pour coincer notre fil avec. Et là, on fait une première. Même espace, une deuxième. Dans la suivante, on en fait 2. Donc on va faire 2 mailles serrées dans chaque maille serrée. Et là, on va faire 1. нак douche peut être filmé. C'est le moment en те свои Keux. Et là, on fait 2 mailles serrées. Et là, on fait 6 mailles serrées dans chaque maille serrées. Et puis, c'est le moment en fait 3 maille serrées dans chaque maille serrées. donc ici à la fin du deuxième tour on a 16 mailles serrées là je profite pour bien serrer mon cercle magique donc on a terminé le deuxième tour le troisième et le quatrième, les deux prochains on va simplement faire une maille serrée dans chaque maille serrée donc à la fin du quatrième tour on aura toujours 16 mailles serrées je ne mets pas de repère parce que je vais simplement compter jusqu'à 16 si je peux éviter d'en mettre, j'évite 16 donc le quatrième, une maille serrée dans chaque maille serrée donc quand on a fait ce même procédé alors maintenant on va commencer à faire les pattes pour ça on va aller dans la maille suivante sauf qu'au lieu de prendre les deux fils comme on fait d'habitude on va prendre que le fil qui se trouve ici à l'avant et on va faire une maille coulée alors dans tous les cas débutant-coupage je vous conseille de marquer le brin arrière que nous avons laissé comme ça on sait qu'on a démarré ici on va faire trois mailles coulées de suite donc on a fait une on va dans la prochaine on fait la 2 dans la suivante on fait la 3 moi je voulais qu'elle ait quand même des comment dire pas des pattes trop grandes par rapport à son corps on est trop petite donc j'ai fait au total 8 mailles chaînettes 8 on passe la première maille on va dans la deuxième on rentre on ramène et on fait une maille coulée et nous on va dans un suivant une maille coulée donc au total on a fait 7 mailles coulées on va dans la maille suivante toujours le fil à l'avant avec une maille coulée et là on reprend 8 mailles chaînettes on passe la première maille sous le crochet et on recommence on va dans la deuxième dans la maille suivante avec la maille coulée au total je vais faire ça 4 fois collant et on va dans la pier ligne et on va au total Et dans la suivante, maille coulée et je fais ma dernière patte. Alors maintenant on va avancer de 5 mailles coulées de suite, toujours le fil à l'avant 1, 2, 3, 4, 5, ce qu'on a fait là, c'est ce qu'on va répéter ici, donc les 8 mailles en l'air. A la deuxième, on fait 7 mailles coulées de suite. Maille suivante, maille coulée, on recommence. Donc là vous répétez ce procédé de nouveau 4 fois. Quand on a fait donc ici les 4 pattes de l'autre côté, on va terminer devant avec la maille coulée, maille coulée, jusqu'à ce qu'on arrive à notre repère qui marquait notre première maille qui se trouve là. Donc je termine la dernière. Avant de continuer, tout dépend si vous voulez mettre des yeux de sécurité, comme j'ai mis ici sur les premiers, ou simplement coller des yeux, c'est à vous de décider. Là comme j'ai les yeux de sécurité, sauf que je ne vais pas mettre la partie en plastique derrière, parce que vous avez compris que je ne vais pas... Ce serait dommage que si je mets cette partie correctement, je ne pourrais plus récupérer les yeux. Alors je vais simplement les poser. Ici on a l'arrière de notre travail. Là c'est la tête. Donc à peu près, entre le 3 et le 4. Là, c'est à peu près pareil, presque. Vous avez compris le principe. Après, si vous voulez mettre vraiment la protection, ce qui est assez logique, si vous faites vraiment ça pour offrir, que vous mettez ce genre d'œil de sécurité, il faut mettre la protection. Autrement, ça va partir tout seul, donc ça ne sert absolument à rien. Moi comme je ne vais pas perdre les yeux de sécurité, je ne vais pas mettre cette partie-là. Parce qu'après, comme ça, je peux les enlever et les récupérer. Alors maintenant, pour notre prochain tour, on va travailler sur le brin arrière qu'on n'a pas travaillé. Donc ici, je vais essayer de vous montrer. Sur la partie, on voit bien ici le fil qu'on n'a pas travaillé. Là, on va faire 8 diminutions de suite. Ça veut dire que, déjà je retire ici, parce qu'on va commencer par là. On rentre, on ramène. Dans la suivante, on rentre, on ramène. Un jeté à travers le tout. Il n'y a pas besoin de... Je ne suis pas forcée de marquer que c'est ma première, mais personnellement, je préfère. De nouveau, devant. On voit bien ici le brin qu'on n'a pas travaillé. On rentre, on ramène. On rentre, on ramène. On rentre, on ramène. On rentre, on rentre, on rentre, on rentre, on rentre. Donc ici, après avoir fait 8 diminutions de suite, on se retrouve avec 8 mailles serrées. Alors maintenant, on va tout simplement terminer. On a ici notre première maille serrée. On rentre dans la première avec une maille coulée. Une maille en l'air de plus, et on va couper une petite longueur qui nous permettra de fermer le bas. Alors maintenant ici, vous allez remplir avec de la ouate ou autre chose. Moi, comme c'est vraiment un fond de pelote que j'utilise pour faire cette araignée, je vais carrément couper le peu qu'il me reste. Et puis je vais mettre, pour donner un petit peu de volume. Parce qu'il me reste ça de la pelote que j'ai utilisée, donc je ne vais pas faire grand chose avec. Voilà, il commence déjà à sortir du fait que je n'ai pas mis la protection, ce qui est assez logique. Donc après, on va prendre l'aiguille à coudre sans pointe de préférence. Et on va tout simplement passer d'un côté à l'autre. Et fermer. Et on va tout simplement passer d'un côté à l'autre. Alors si vous avez laissé assez de fils, gardez-le. Ça pourra vous servir pour coudre les pattes et le corps directement sur la housse qu'on va faire maintenant. Donc moi ici, je vais le laisser, même si je ne vais pas faire les coutures. Je vais simplement après vous montrer comment faire. Et ça, on va mettre de côté. Donc elle est assez sympa pour une araignée. Qui vont bien ensemble. Alors maintenant, c'est aussi rapide, on va s'attaquer à la partie qui va être contre les écouteurs. Donc j'ai un peu ramé pour en trouver. Donc que les vôtres soient ronds ou carrés, ça n'a aucune importance. On va faire un nombre de mailles chaînettes qui soit plus petit, par exemple, que le carré ou que le rond que nous avons ici. Un peu plus petit. On va travailler, on va et vient en bride. Jusque toujours, sans couvrir toute la surface également. On va être toujours un petit peu plus bas. Après, on va travailler en rond, pardon. Après, on finira par travailler en rond ou en carré, ça revient en même. Je vous explique au fur et à mesure. Donc ici, j'ai déjà fait mon noeud de base. Et puis, je vais simplement faire des mailles chaînettes. Et puis, je vais en faire en mesure. Comme je vous ai dit qu'ils soient ronds ou carrés, ça revient en même. Ça ne changera pas le procédé. Là, on voit que je couvre vraiment pas la surface la plus grande. Et c'est le but. Là. Donc là, on va faire 3 mailles en l'air de plus, pardon. Un jeté. On passe 1, 2, 3, on va dans la quatrième. Et on fait une bride. Avec les 3 mailles qu'on a passées, on a un groupe de 2 brides. Maille suivante, une bride. Maille suivante, une bride. On va faire une bride dans chaque maille chaînette que nous avons. Et au fur et à mesure, je vais quand même vérifier de ne pas dépasser. Donc là, pour l'instant, je suis large. Je vais continuer encore. Je préfère toujours vérifier. Donc faites pareil. On perd quelques secondes, mais c'est du temps de gagner. Voilà. Ici, on voit que je suis plus petite que l'espace le plus large. Après, dès que vous avez trouvé cette mesure-là, qu'il faut adapter en fonction de ce que vous avez, on va tourner notre travail. Moi, j'ai travaillé en bride. Vous pouvez travailler en demi-bride, en maille serrée, ça vous doit. Je rentre dans la maille sous le crochet et je ramène. Une, deux, trois, qu'il faut une bride. Là, je vais faire une bride dans chaque bride. Allez. Et voilà. et là il ne faut pas oublier de faire également une bride ici dans les trois mailles qu'on a passées autrement il nous en manquera une ça c'est ce qu'on va répéter en permanence on tourne notre travail on rentre dans la maille sous le crochet et on recommence une, deux, trois qui font la première et là vous allez refaire à nouveau bride sur bride, bride sur bride quand vous avez terminé vous tournez, vous recommencez prochaine prise, je vous montre à peu près comment voir si vous avez trouvé la bonne mesure, pas que ce soit trop grand parce qu'autrement ça ne tiendra pas sur le casque vaut mieux un peu plus petit comme ça il sera bien fixé que trop grand donc là vous allez répéter ce même procédé moi je vous dis exactement combien de tours j'ai fait dès que j'aurai terminé alors ici au total j'ai fait un, deux, trois, quatre, cinq, six tours et pour vous montrer quand je le pose sur mon casque qu'il soit rond ou carré il ne couvre pas du tout on voit bien ici qu'il me resterait je devrais logiquement faire un tour de plus mais je ne vais pas le faire parce qu'autrement ça risquerait d'être trop large pour après il vaut mieux que ce soit plus petit alors pour le prochain tour maintenant on va travailler sur tout notre petit carré on va rentrer ici dans l'espace de notre bride on va faire une, deux, trois qui font une bride ici dans la maille on fait une bride dans l'espace on fait une bride ou vous pouvez très bien aussi j'essaie de faire au mieux adapter ça veut dire que si vous voulez faire simplement des brides dans les espaces vous pouvez sauf qu'il y aura des gros espaces au centre donc je préfère faire une bride dans la maille une bride dans l'espace comme ça c'est bien couvert une bride dans la maille une bride dans l'espace donc quand on arrive ici on va faire une dans la maille une dans l'espace et là on va continuer ici on va prendre notre maille on va être un peu plus du temps Merci. 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 Donc ici, quand on est arrivé aux trois mailles en l'air, on rentre dans la troisième maille et on ferme avec une maille coulée. Je vous conseille dans tous les cas de toujours vérifier en fonction de votre casque à vous. Parce que peut-être là, moi personnellement ici, je vais encore faire un tour pour couvrir toute cette partie ici. Peut-être que le vôtre, s'il est plus grand, je ne sais pas du tout. C'est vraiment, à chaque fois que vous terminez un tour, vous vérifiez simplement pour être sûr que ça ne va pas être trop large. Alors, quels que soient les prochains tours, on va démarrer avec les trois mailles en l'air, qui feront toujours la première bride. Et là, on va simplement travailler une bride dans chaque bride que nous avons. Surtout votre tour, que ce soit que ce tour-ci ou le prochain, il n'y a qu'au dernier tour, on va changer quelque chose. Je vous laisse terminer votre tour, on se retrouve après. Donc maintenant, quand on pose bien dessus, ici, vu qu'il y a cette partie qu'il y a là, je vais compter. Donc là, je vais travailler bride sur bride jusqu'ici à peu près, donc ça m'en ferait une, deux, trois. Je vais passer une, deux, trois, quatre et je vais aller à la cinquième. Donc, vous devez également adapter par rapport à ce que vous avez. J'ai fait les trois mailles en l'air qui font la première bride. Là, comme j'ai dit, je vais en faire trois de suite. Je vais en passer quatre, ça veut dire que je vais rentrer dans la maille suivante avec une maille coulée. Une maille coulée, ça fait deux, ça fait trois, ça fait quatre. Et si dans la cinquième, je fais une, deux, trois et je recommence bride sur bride. Mais avant de continuer, je vais de nouveau vérifier que ça correspond bien à ce que j'ai ici. Donc ici, c'est parfait, je laisse assez d'espace pour pouvoir, pour que ça s'accroche de cette façon-là. Donc maintenant, je vais simplement terminer tout mon tour en bride sur bride. Alors, quand vous avez à nouveau fait terminer votre tour, je continue toujours à mesurer sur le mien. Vous avez la possibilité peut-être de faire encore un tour, mais on va et vient. Personnellement, je vais m'arrêter là puisque si je devais le garder, ça convient très bien la taille du mien. Maintenant, ici, pour la fermeture, vous avez deux possibilités. C'est à vous vraiment aussi de savoir et puis d'adapter. C'est où vous allez avancer en maille. Donc la première, elle est là. Et maille coulée, oui pardon. Sur les premières brides que vous avez fait. Et là, vous avez fait un nombre de mailles chaînettes. Je n'ai aucune idée. Je vais faire en même temps que vous, juste pour vous montrer. Donc, on va dire par exemple le 10. Je reviens dans la même maille. Je fais une maille coulée. Là, vous pouvez, avant de couper ou autre, c'est vérifier que si vous mettez un bouton de ce côté-là, parce qu'il n'y a pas si vous, c'est ce que je vais vous montrer. On peut mettre un bouton de l'autre côté, mais je n'ai pas mis. Donc ici, si je mets un bouton de l'autre côté, est-ce que je peux fermer ? Donc, en fait, pratiquement, oui. Avec 10, j'aurais pu mettre un bouton ici et fermer. Qui est même presque plus stable que l'autre méthode que je vais vous montrer. Donc, cette méthode-là, elle est pas mal. Ça veut dire qu'ici, quand vous avez trouvé le nombre de mailles chaînettes qui tiendraient bien de l'autre côté avec le bouton, vous faites une maille en l'air de plus, vous coupez votre fil et vous le cachez. Ou alors, ici, quand on a terminé notre tour, on va faire une maille en l'air de plus et couper notre fil. Ça, c'est ce que j'ai fait pour le premier. Puis, je me rends compte qu'en fait, il tient moins bien que si j'avais mis un bouton. OK. Donc ici, je vais cacher mon fil maintenant. Ce sera plus simple. Là, vous allez prendre, donc, le fil de la même couleur ou autre. Une bonne longueur parce qu'il vaut mieux trop passer. Si c'est trop, on n'aura qu'à couper. Et là, on va le passer. Donc, d'ici où on a terminé, ou même de ici, cette première maille, on va faire tout le tour jusqu'à ce côté-là. Ça veut dire qu'on va prendre simplement... On va entrer dans la première. Oui, on va le faire passer. Qu'on fasse tout notre tour de cette façon-là. Jusqu'à ce qu'on arrive, donc, ici, à notre dernière maille. Donc, je vous montre ici, sur le premier que j'ai déjà fait, le résultat. Quand vous commencez d'un côté, vous faites bien passer votre fil. Ça veut dire quand vous allez le poser sur votre casque, vous tirez simplement ici dessus, sur le casque, et vous faites ici un nœud pour que ça tienne bien. Et après, là, bien entendu, comme j'en ai à nouveau... J'ai à nouveau trop de fil. Là, vous coupez juste un petit peu, juste de quoi laisser, quand même une marge de sécurité. Donc ça, c'était le premier. Le deuxième, là, comme ça, je l'ai laissé pour vous montrer aussi après. Alors maintenant, vu qu'on a terminé déjà l'araignée... Moi, personnellement, pour le premier modèle, c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai un petit peu levé pour mieux vous montrer. Pour le premier modèle, j'ai d'abord posé mon araignée, savoir de quelle façon je voulais qu'elle soit. Ici, ce fil, je le laisse ici vers l'avant. Il va me servir à coudre le corps et les pattes. J'ai pris... Je vais le chercher. Désolée, j'ai été chercher la colle. C'est plus simple. Pour que ça ne bouge pas quand je vais faire mes coutures. Donc, on va dire que je veux qu'elle soit positionnée comme ça. Donc, j'ai simplement pris de la colle. Et j'ai mis un point de colle aux endroits que je voulais que les pattes soient posées. Comme ça, la pâte, elle reste bien posée. Comme ici, la forme que je lui ai donnée. C'est juste vraiment un point de colle pour pas que ça bouge quand je vais faire mes coutures. Là, vous mettez un point de colle. Comme ceci. Quand c'est collé, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup de colle. C'est vraiment juste une petite goutte. Une petite goutte à l'endroit où vous voulez qu'elle reste. Et puis, vous attendez juste que ça sèche un petit peu. Quand c'est fait, vous prenez votre aiguille. Donc, on retire... On retire ici le casque. Quand c'est collé, vous avez donc la bonne forme. Vous prenez votre aiguille et puis là, vous allez coudre. Donc, en passant bien par dedans, par dehors, par dedans, par dehors, par dedans. Donc, à l'intérieur, ça donnera ça. Mais à l'intérieur, ça ne se voit pas. Il faut bien faire les coutures. Ou alors, vous pouvez simplement carrément coller toute l'araignée sur la base. C'est vraiment à vous d'adapter à ce que vous voulez. Donc, ici, après avoir fait vos coutures, vous n'avez plus qu'à le poser dessus. Et donc, cela, j'ai fait pour mettre un bouton. Sauf que je ne vais pas en mettre, vous avez bien compris. Donc, je le fermerai de cette façon-là. On voit qu'il tient très bien. Attendez, je vais essayer de faire semblant qu'il y a un bouton. Voilà. On voit qu'il est vraiment bien adapté. Et l'autre que j'avais déjà fait entre temps, celui où on ferme avec un nœud. Lui, c'est vrai que c'est un petit peu plus... Je ne sais pas. Je préfère avec le bouton, finalement. Donc là... Je trouve qu'il tient moins bien si on ferme de cette façon-là. En fait, vous avez compris que vous allez pouvoir l'adapter à la taille, quelle que ce soit la taille que vous désirez pour votre casque. Que ce soit fermeture comme ça ou fermeture avec bouton. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt.